C'est avant tout pour moi une procédure, une procédure de débat, de concertation, de préparation de la concertation. Dès que le document plan était sorti, on recommençait la préparation à long terme. C'est-à-dire qu'un plan à 5 ans était au préalable cadré, dans tous les cas encadré, oui, par un travail à très très long terme, à 20, 30, 40, 50 ans, une vision prospective qui permettait de s'orienter pour l'avenir. C'est-à-dire que 5 ans était un horizon par rapport auquel on arrêtait des objectifs et on définissait des moyens en tout cas pour ce qui concerne l'État. Mais ce n'était qu'une étape dans un chemin qui était décrit à plus long terme. Et à cette procédure, et ça c'était absolument essentiel au-delà de la méthodologie, je pense que c'était aussi un exercice de démocratie sociale qui ne qu'intéressait évidemment le César et auquel était associé dès l'origine l'ensemble des acteurs, des partenaires sociaux en particulier. Et ça, ça me paraît un élément tout aussi important que le document plan, encore une fois, avec les choix qui étaient faits. C'est une question intéressante, utile, oui, mais il y a des conditions à remplir. Parce que si la planification, on parle de planification à la française, une planification indicative, une planification concertée, une planification qui vise à réduire l'incertitude, pour reprendre les mots de Pierre Massé. On n'est pas dans la perspective d'un gosse-plan. On parle de planification à la française, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut reconstruire des éléments institutionnels d'abord. Parce que si le plan avait péri, c'est d'abord parce qu'il n'était plus un lieu de décision. C'était un lieu qui avait perdu sa centralité au profit d'une multiplication. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, une loi de programmation de mobilité, une loi de programmation de transport, une loi de programmation de l'énergie. Ce n'est plus un projet de société, c'est un projet d'équilibre des comptes. Ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. D'abord parce que c'est une chose qui n'est pas concertée. Je ne pense pas que les partenaires sociaux en soient partie prenante. C'est quand même un vrai sujet. Et surtout sur le plan de la méthode, ce n'est plus un instrument de cohérence sociétale. C'est un instrument de subordination des programmations particulières. Chaque programmation est dans l'enveloppe générale qu'a définie la loi de programmation des finances publiques. Et donc c'est une autre façon de faire société, de réaliser les livres financiers. Mais ce n'est peut-être pas exactement ce dont nous aurions besoin aujourd'hui. Ce dont nous aurions besoin me semble-t-il aujourd'hui, c'est justement de retrouver cette cohérence. On ne peut pas vouloir aller vers une société... On ne peut pas vouloir d'ailleurs. Nous en avons absolument besoin. C'est un besoin vital au sens anthropologique. Alors pour le coup, pour notre planète et pour l'humanité, je crois, de nous inscrire dans un projet de zéro émission carbone, un projet de transition écologique, énergétique, le respect de la biodiversité et toutes ces sortes de choses. On ne peut pas vouloir aller vers cela et se priver de regarder loin. On ne va pas transformer le système électrique comme ça en attaquement de loire. On ne va pas fermer les centrales nucléaires comme ça en attaquement de loire. On ne va pas monter des parcs d'éoliennes terrestres ou offshore comme ça. Des choses qui prendront 30, 40 ou 50 ans. Et regardez sur la filière industrielle. Alors pour le coup, l'hydrogène, qui me paraît une filière d'avenir vraiment. On en est à des prototypes, à de la recherche. C'est là aussi quelque chose... Ce sera peut-être demain les raffineries de pétrole. Et quand je dis demain ou après-demain, les raffineries de pétrole d'aujourd'hui, ça ne va pas se construire en 5 ans ou 10 ans. On ne va pas passer à la mobilité électrique sans un réseau de bornes de recharge. Ça prendra du temps à se construire. Ça remplacera les stations-services. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui doit s'inscrire dans une durée et devrait s'inscrire dans une cohérence. Eh bien, nous avons plus que jamais besoin d'un plan, d'une planification. Je pense que ce n'est pas forcément la résurgence de la planification. C'est le retour du commissariat, du haut commissariat au plan. Ce n'est pas le retour, me semble-t-il, de la planification. C'est peut-être plus, j'ai l'impression, la poursuite de France Stratégie, c'est-à-dire ce qui est intéressant, ce qui peut être très utile, je ne sais pas, en minimiser le rôle. Mais c'est un, on va dire, un simultané. C'est un lieu de recherche, peut-être un peu de débat social. Il faut l'espérer, en tous les cas. Mais je ne vois pas d'ambition planificatrice dans ce gouvernement, me semble-t-il. Je ne vois pas que ça ait été affirmé au sens d'un encadrement de l'investissement public, de la volonté de développer des contrats de plan État-région, des contrats de plan État-entreprise-entreprise publique, d'une concertation avec les partenaires sociaux, d'une vision de très très long terme dans laquelle inscrire les choix annuels ou pluriannuels. Je n'ai pas vu de volonté de remettre en cause la centralité, dans tous les cas, de la loi de programmation des finances publiques. Donc c'est intéressant, c'est utile, c'est le sens, c'est la signification peut-être, que l'on prend conscience d'un manque, d'une absence. Mais je n'y vois pas la résurgence de la planification. C'est d'accord. Merci.